Amitou, tu penses que l'informel va se développer en Afrique ? Je pense que l'informel fait vraiment partie du coût de l'économie africaine. Tu ne peux pas enlever l'informel aujourd'hui en Afrique, ça représente l'activité de beaucoup de personnes. Je dirais même presque la moitié des business en Afrique sont informels, on le voit. Les gens dépendent de ça. Je pense qu'il y a moyen de structurer l'informel. C'est quelque chose que tu peux vraiment structurer et tu peux avoir de grosses opportunités de business là-dessus. Le fait de comprendre comment les gens fonctionnent, comment ils opèrent dans l'informel, tu as des idées de business qui pourraient rapporter des milliards. J'en suis vraiment convaincue. Tu peux créer des solutions derrière qui vont pouvoir améliorer leur façon de gérer leur activité, leur façon de consommer, etc. Tu ne peux pas enlever l'informel de l'Afrique. Ça fait vraiment partie de l'économie africaine. Peut-être que dans le futur, il y en aura moins. Mais je pense juste que l'économie africaine n'a pas de raison de ressembler aux économies européennes. Parce que finalement, il y a une culture qui est forte. En plus de ça, je dirais qu'on est vraiment au début de notre développement. On est au début du développement. On est également en train de se découvrir. C'est aussi ça que les gens oublient beaucoup. L'Afrique, son indépendance, ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as besoin de te découvrir. Tu as besoin d'explorer. Il faut du temps pour tout ça. Il faut du temps. Il faut laisser le temps aux gens de voir quelles sont leurs capacités, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est comme finalement une personne, on va dire, moi j'aime bien comparer entre guillemets les pays au peuple et même aller jusqu'à l'individu. Parce qu'au final, une nation, c'est tout simplement le rassemblement d'individus quand tu regardes. Mais du coup, une personne entre guillemets qui atteint sa majorité, qui doit finalement voler de ses propres ailes, elle a besoin d'un temps d'adaptation. Les débuts sont toujours difficiles. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On a besoin d'un temps d'adaptation, on a besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Et finalement, on a été opprimés pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on nous demande d'être à la hauteur des plus grands. Sauf que les plus grands, ça fait longtemps eux qui sont libres. Ça fait longtemps eux qui construisent eux-mêmes. Nous, ça ne fait pas si longtemps que ça. Nous, on revient d'une histoire qui est douloureuse. On revient d'une histoire qui est récente en plus de ça. C'est-à-dire qu'on a des parents qui ont vécu ça, des grands-parents qui ont vécu ça et qui ont du coup transmis la douleur aux autres générations. Personnellement, je n'ai pas vécu vraiment de la colonisation, mais j'ai cette douleur-là. Et aujourd'hui, la façon de voir comment le monde fonctionne, c'est des choses que tu peux ressentir. Tout le monde a une histoire. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. L'histoire, elle est importante. On ne peut pas enlever ça, en fait. On ne peut pas enlever ça, finalement, des individus, des pays. On ne peut pas demander non plus l'Afrique de se développer du jour au lendemain, sachant que finalement, elle ne l'a jamais su le faire. On ne l'a jamais préparé à ça. Les autres pays ont eu le temps de se casser la figure également. Donc, je pense que l'informel, ça fait partie de l'Afrique. Je pense qu'il y aura un temps pour la structuration. Mais qu'il faut en tout cas prendre en compte cette informel parce que je pense que c'est un vrai poids. C'est un vrai poids dans l'économie et c'est surtout une vraie force. Il y a des idées de business dans l'informel qui pourrait rapporter vraiment des milliards en Afrique. D'accord. Et tu penses que l'État doit davantage aider ces gens qui sont dans l'informel ? Le rôle pour moi de l'État, c'est un rôle entre guillemets de structuration. On ne peut pas demander à un État de tout faire. L'État est là pour réguler, tu vois. L'État, c'est là pour finalement mettre un contour. Après, ce sont les habitants, ce sont finalement les populations qui sont censées faire les choses. Mais bien entendu que l'État doit faire des choses. Moi, tu sais, j'étais étonnée une fois, j'étais allée à une conférence et j'avais vu qu'il y avait au Sénégal, je ne me souviens plus quand exactement, mais à l'époque, il y avait un ministre de l'informel. Et aujourd'hui, je suis quasiment sûre que ça existe encore. Je ne l'ai pas regardé, mais je suis quasiment sûre que ça existe encore. Tout simplement parce que ça fait partie. Tu ne vas pas avoir un ministre de l'informel en France. Parce qu'il n'y a pas d'informel en France. L'informel est interdit en France. Ici, même si tu veux interdire l'informel, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. C'est plus la moitié de la population qui vit dans l'informel. Comment tu vas commencer ça ? Tu vois ? Comment est-ce que tu vas commencer ça ? Donc, oui, bien entendu, l'État, je pense, a un rôle à jouer. Mais l'État doit être prudent parce qu'aussi, finalement, il y a... Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu un... Comment dire ? Une méfiance des populations vis-à-vis de l'État. Il y a un peu cette méfiance. Mais finalement, est-ce que l'État joue bien son rôle ? Est-ce que, finalement, l'État remplit son rôle d'État pour structurer, pour mettre à disposition, entre guillemets, des facilitateurs pour que, finalement, cet informel aille mieux ou peut-être, justement, pour structurer d'une certaine façon, du coup, l'informel, tu vois ? D'accord. Et tu penses qu'on doit avoir plus des acteurs privés ? Quand je parle d'acteurs privés, je parle de financement. On doit avoir plus des acteurs privés que des acteurs publics dans l'aide de l'informel ? Dans le secteur de l'informel ? De toute façon, ce que je pense, de base, c'est que le privé, dans tous les cas, doit jouer un rôle majeur dans le développement de toutes les économies, en fait. On ne peut pas compter que sur l'État, en fait, pour développer un pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est juste impossible. Le privé est nécessaire. Ce sont les privés qui font les pays, entre guillemets. On a besoin d'entrepreneurs, on a besoin d'entreprises privées. Bien entendu, on a besoin d'entreprises publiques parce que, finalement, c'est aussi un peu stratégique. Si aujourd'hui, tu vas en France, les entreprises, finalement, d'énergie, etc., ce sont des entreprises publiques. Pourquoi, tout simplement ? Parce que ce sont des secteurs qui vont être clés. Ce sont des secteurs qui sont stratégiques, que tu ne vas pas pouvoir, entre guillemets... Enfin, qui doivent rester, on va dire, un petit peu entre les mains de l'État, que l'État doit réguler. Mais pour ça, notamment, il faut que l'État puisse être... puisse bien fonctionner également, tu vois. Mais je suis convaincue d'une chose, c'est que tu ne peux pas... Un pays ne peut pas dépendre à 100% de l'État. L'État est là pour faire les contours. Et ensuite, finalement, le privé est là pour venir, finalement, élever tout ça, en fait, tu vois. Vraiment élever tout ça. Donc, selon toi, si je comprends bien, les privés, c'est la solution. Et pourtant, en Afrique, on remarque que la majorité de la jeunesse compte que... à l'État, ils ne parlent que de l'État, ils ne parlent pas de privé. C'est une limite, c'est inexistant dans la tête des jeunes. Comment ça se fait que c'est inexistant dans la tête des jeunes ? Comment ils ne savent pas qu'ils peuvent faire des choses ? Ou bien que le meilleur moyen, c'est de chercher des privés, par exemple ? Parce que quand on les approche, c'est que l'État ne fait rien. On est là, on demande de perdre notre jeunesse et tout et tout. Je pense qu'il y a aussi, finalement, une culture là-dedans. Tu sais, quand tu grandis en général, tes parents, ils veulent que tu trouves un bon emploi, que finalement, tu sois confortable dans ta vie. Tu finis de faire tes études, tes parents, finalement, s'ils ont vu que tout le monde, toutes les personnes qui sont dans le gouvernement réussissent, ils vont dire, vas-y, tu vois, va dans le gouvernement ou attends le gouvernement. Et les initiatives privées, je pense que c'est aussi quelque chose qui se transmet. Pour te donner un exemple, moi, personnellement, mes initiatives privées, je sais que ça a été transmis, tu vois, ça a été transmis de mon père. Donc, voilà, tu vois. Mais si, déjà, tu n'as pas une culture, forcément, du coup, de l'entrepreneuriat, on va dire, structuré, etc., c'est compliqué. C'est compliqué, finalement, de demander aux gens, c'est compliqué de demander aux jeunes de faire certaines choses, alors que, bon, ben, on ne les a pas éduqués comme ça. On ne les a pas non plus. Et puis, ce n'est pas forcément quelque chose qui est hyper mis en avant, tu vois. Tu vois, par exemple, en France, tu as certains corps de métier qui vont être poussés, qui vont être favorisés, qui vont être, finalement, pro, qu'on va promouvoir, que l'État va promouvoir, tout simplement parce que, ben, voilà, l'État sait qu'on a besoin de ça, tu vois. L'État sait qu'on a besoin de ça. Finalement, il faut réussir à construire des écosystèmes. Tu vois, il faut réussir à construire des écosystèmes, que, ben, chacun puisse avoir, du coup, son rôle. Et c'est comme ça qu'au final, ben, un pays fonctionne bien parce que, ben, chaque besoin ou chaque problème, en tout cas, a une solution. Et il y a, ben, finalement, des acteurs pour ça. Ici, en tout cas, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Et on se rend compte que, ben, finalement, il manque d'acteurs. Il n'y a pas de personnes. Ben, finalement, pour certaines choses, il n'y a pas d'acteurs, en fait. Il n'y a pas d'acteurs. C'est délaissé, complètement délaissé. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas d'acteurs ? Peut-être qu'il y a des acteurs, mais le gouvernement ne veut pas ouvrir cette porte aux jeunes, par exemple. Ouais, après, c'est pour ça que je te dis que, ben, finalement, le développement de l'Afrique, ce n'est pas si facile que ça. Parce que derrière ça, il y a une histoire. Il y a une histoire qui est ancrée, une histoire qui est jeune. Il y a des contrats qui ont été signés. Des contrats qui ont été, je dirais, plutôt mal signés. Des contrats, aujourd'hui, qui, finalement, sont, ben, finalement, des boulets pour notre développement. Ça, c'est quelque chose de clair et net, hein. On en est conscients. Maintenant aussi, je... Ce que je pense aussi, c'est qu'il y a un... Comment dire ? En termes de rêve. Le rêve des gens. Tu parles à beaucoup de personnes. Ici, leur rêve, ça va être de sortir du pays. Tu vois ? Je ne dis pas tout le monde, bien entendu. Mais t'as beaucoup de personnes. Ben, finalement, leur rêve, c'est de sortir du pays. C'est d'aller, ben, finalement, dans un autre pays pour découvrir, peut-être, l'Europe ou autre. Sauf que, bon... Moi, je pense, en tout cas, que... C'est comme, encore une fois, je refais la comparaison avec une personne. Le... La force, le développement et toutes les bonnes choses, on les puise de soi-même. Le développement, si aujourd'hui, tu cherches de la maturité, en général, tu vas chercher cette maturité dans toi-même. Bien entendu que l'environnement, c'est hyper important. Plus tu vas dans un environnement qui est propice au développement, et plus tu vas développer facilement. Tu vois ? Mais, euh... Le développement, entre guillemets, de soi, vient de soi-même. Il vient de nous, en fait. Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais, Aminata, tu ne penses pas que la culture aussi freine un peu ce développement-là ? De toute façon, je pense qu'il n'y a aucune culture aujourd'hui qui est, euh... Qui est, euh... On va dire, à 100% bien. On a des trucs superbes dans notre culture, mais on a des choses qui sont beaucoup moins bien. Euh... Qui, ben, finalement, euh... Peuvent être un frein au développement, tu vois ? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ça, qu'on ne peut pas, ben, finalement, se servir de ça pour le transformer, du coup, en... En... En force, en... Comment dire ? En atout. Tu vois ? Je pense qu'il faut absolument chercher, en soi, les réponses. Qu'il ne faut pas rejeter, entre guillemets, sa culture. Il faut, ben, finalement, aller voir, explorer, voir comment est-ce que, ben, finalement, cette culture peut être une force. Il ne faut pas que notre culture soit, ben, finalement, c'est à cause de notre culture qu'on n'a pas réussi. Mais plutôt, c'est parce que on a cette culture-là que l'on a réussi à faire quelque chose. Tu vois ? Moi, je pense vraiment que c'est ça. C'est pas à cause de, c'est vraiment... C'est parce que. C'est parce qu'on a cette culture-là que l'on, ben, finalement, on a développé les choses de cette façon-là. Parce que ça correspond à notre culture. Parce que c'est notre façon, entre guillemets, de faire les choses. Mais, en fait, moi, je me dis juste qu'il n'y a pas juste un modèle de développement. Il y en a plusieurs des modèles de développement. Il y en a plusieurs. Et les façons de se développer, ben, voilà, on n'est pas obligé de se développer comme les autres. On n'est pas obligé de se développer comme la France. On n'est pas obligé de se développer comme la Chine, etc., etc. On peut avoir notre propre mode de développement en prenant en compte, bien entendu, notre culture. Et en en faisant, bien entendu, notre atout. Parce que, de toute façon, je pense que notre culture est tellement forte que même, ce serait très difficile de réussir à les développer sans prendre en compte notre culture. Donc, au final, si j'ai bien compris, tu veux dire que la Chine a pu se développer en 22 ans parce qu'ils ont pris compte de leur culture. Parce que, quand tu vois en Chine, la majorité des trucs qui sont en Chine, c'est chinois. C'est fait pour leur culture. Ce n'est pas fait pour tout le monde, en fait. Tu n'as pas retrouvé ceux qui se font en Chine partout dans le monde. C'est pour la Chine et c'est leur culture et tout. Donc, je pense qu'on doit suivre ce mode de développement-là, de vraiment se concentrer sur notre culture. Totalement, totalement, totalement. Je pense que, oui, tu peux aller t'inspirer de ce que font les autres. C'est nécessaire, je pense. Parce qu'en vrai, tu n'as pas besoin de réinventer la roue, des fois, tu vois. Mais tu dois rester focus sur ta ligne, entre guillemets. Tu dois rester focus sur toi. Tu dois rester focus sur toi, sur ton pays, sur la population de ton pays, sur ta culture, etc. On ne peut pas, forcément, à chaque fois, regarder à côté nos voisins, regarder, finalement, nos persécuteurs, entre guillemets, se dire, voilà, ils ont fait comme ça, donc nous, on doit faire comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est pour ça que je te le dis encore une fois, c'est compliqué. Là, par exemple, on est juste en face, là, d'un des sièges d'Orange. L'Europe est en Afrique. L'Europe est en Afrique. L'Europe est même plus présente en Afrique que l'Afrique elle-même est présente sur son propre continent, quoi. Donc, tout ça, c'est des choses, ben, au bout d'un moment, voilà. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut se préférer soi-même. Ça, c'est un truc que j'aime bien dire. Préférons-nous aux autres, tu vois. Parce que les autres ne vont pas te préférer aux leurs. Jamais, tu vois. Donc, préférons-nous à nous-mêmes. Si on continue, ben, finalement, de ne pas voir notre valeur, ben, au final, c'est sans fin, quoi, cette histoire. C'est vraiment sans fin, quoi. Il faut voir la valeur que tu as en toi. Parce que, tant que tu ne la vois pas, de toute façon, les autres ne le verront pas. Ou sinon, ils le verront, mais ils en profiteront. Tu vois. Ils en profiteront parce qu'ils se diront, oh, mais ils sont bêtes. Ils ont de la valeur. Ils ont des choses. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, je vais prendre ceux qu'ils ont et qu'ils pensent que, ben, finalement, c'est rien. Je vais leur faire croire, bien entendu, que ce qu'ils ont, ça vaut rien. Et moi, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais encaisser un max. Et c'est ce qui se passe en Afrique, hein. Il ne faut pas se mentir. C'est qu'on a beaucoup de choses, mais on le néglige tellement. On n'en a tellement pas conscience que, ben, finalement, ce sont les autres qui en profitent, quoi. Et pas nous, en fait. Et comment tu penses qu'on doit agir pour essayer de changer les choses ? Quelles seront concrètement nos actions pour changer les choses en Afrique ? Honnêtement, je pense que c'est une question qui est trop large. Parce que, encore une fois, déjà, je pense qu'il n'y a pas un seul Afrique. Déjà, juste au Sénégal, je trouve qu'il y a beaucoup... Il y a un Sénégal à différentes vitesses, tu vois. Là, on était tout à l'heure dans un quartier populaire. Demain, on sera sûrement dans un quartier, on va dire, plutôt de la classe moyenne, ou plutôt, ben, finalement, une classe un peu plus aisée. Il y a un Sénégal vraiment à différentes vitesses, quoi. Les gens ne se développent pas au même rythme. Parce que, finalement, tu as des histoires qui vont être différentes. Tu as des histoires qui sont différentes. Tu as des expériences également du pays qui sont différentes, tu vois. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est tout ça, je pense que c'est une question qui est difficile à répondre. Mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que... Il faut prendre en compte les gens. Les pays, ben, finalement, chaque pays est différent. Les cultures sont différentes. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et comment la diaspora fera pour aider... Parce que tout le monde parle de la diaspora. Comment ils feront concrètement ? Parce qu'au final, ils ne sont pas en Afrique. Comment ils feront pour aider l'Afrique, en fait ? Comment ils feront ? Ben, déjà, moi, je pense que la diaspora a un rôle tellement important en Afrique. Pour te dire, je sais qu'il y a des familles qui dépendent totalement, totalement, totalement des membres de la diaspora. Tu vois ? Juste ça, du coup, c'est beaucoup. Mais je pense que, enfin, la diaspora, même si elle n'est pas en Afrique, je pense que son rôle, ça va peut-être être, ben, finalement, dans l'éducation. Entre guillemets, quand je dis éducation, c'est vraiment avec des grands guillemets de ceux qui sont restés là, quoi. Finalement, même dans la façon de consommer l'argent. dans leur façon d'utiliser l'argent. Parce qu'au final, la diaspora, en général, qu'est-ce qu'elle envoie, c'est beaucoup d'argent. Elle envoie aussi peut-être un peu de rêve aussi, je pense. Même peut-être beaucoup de rêve. Elle peut peut-être aussi un petit peu, ben, finalement, à défaut, croire que, ben, l'Europe, c'est facile. L'Europe, c'est l'avenir. L'Europe, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que, voilà, c'est vraiment dans... Même si on n'est pas sur place, je pense qu'on a un rôle, en tout cas. Il faut qu'on soit bienveillant dans la façon dont on véhicule les messages, du coup, beaucoup de personnes qui sont restées ici. Pas qu'ils croient que, par exemple, l'Europe, c'est facile. C'est faux, l'Europe, c'est pas facile. Je connais beaucoup de personnes, aujourd'hui, qui ont quitté, ben, finalement, le Sénégal, par exemple, qui sont allées en Europe. Et ils se rendent compte à quel point c'est difficile. Ils se rendent compte à quel point ils avaient de la chance, finalement, d'être en Afrique. Est-ce qu'on leur envoie, du coup, de l'argent chaque mois, en fait ? Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte. Je pense pas que ce soit juste, ben, finalement, un rôle financé, mais plutôt un rôle d'éducation dans le comportement, la façon de faire les choses, et notamment, également, dans ce qu'on véhicule en termes de messages. Donc, voilà. Ma dernière question, c'est, tu penses qu'il y a des structures nécessaires pour les start-up en Afrique ? Parce que sans start-up, il n'y aura vraiment pas ce développement. Une entreprise commence par une start-up, et après, on voit le potentiel, et après, qu'il se développe. Est-ce qu'il y a vraiment des structures pour ça, en fait, en Afrique ? Je pense vraiment qu'il n'y a pas les structures nécessaires. Tu vois, je pense que, ben, finalement, l'Afrique entrepreneuriale, entre guillemets, est en train de commencer tout juste à se lever. T'as de plus en plus d'initiatives, t'as de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent faire des choses, qui croient en Afrique, tu vois. Et ça prendra du temps, notamment, qu'il y ait, ben, finalement, ces structures qui viennent, notamment, soutenir ces entrepreneurs. Il n'y en a pas beaucoup, ça, c'est clair. Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, t'as plein d'entreprises qui ont un fort potentiel, mais qui ont besoin, ben, finalement, de soutien. Pas seulement, ben, finalement, en termes de finances, mais également en termes de structure. Parce que la structure d'une entreprise, c'est pas quelque chose que tu apprends du jour au lendemain. C'est quelque chose, ben, voilà. Si aujourd'hui, t'as des entreprises qui réussissent bien en France, etc., des startups, ben, finalement, qui finissent par devenir, entre guillemets, comme des appels, des licornes, c'est parce que derrière, il y a un vrai soutien, il y a des experts qui sont là pour les aider, pour les aider, notamment, du coup, dans leur développement, pour les aider, ben, finalement, à devenir de vraies entreprises structurées, quoi, à quitter, ben, finalement, cette phase de startupeur et à devenir des entreprises qui emploient des milliers et des milliers de personnes. Et c'est clair que, ben, finalement, aujourd'hui, il y a pas assez de structure en Afrique. Et c'est aussi pour ça que, finalement, t'as beaucoup de personnes qui vont se tourner vers Internet, qui vont se tourner vers YouTube, notamment, pour aller chercher l'aide nécessaire. Parce qu'ils ont peut-être des rêves, ils ont peut-être des envies, mais ils ont pas, finalement, ben, le bagage d'aide nécessaire. Et quand je dis bagage, encore une fois, c'est que c'est pas seulement le bagage financier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. L'entrepreneuriat, c'est pas seulement un bagage financier, mais c'est aussi beaucoup un bagage, ben, finalement, structurel. Rencontrer les bonnes personnes, de réseau, notamment. Tu vois, ça, c'est quelque chose d'important. D'accord, merci Aminata. T'en prie, je vous en prie.